Salut à toutes et à tous, c'est Bob, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Ferrari. Un peu comme ce que j'avais fait avec McLaren il y a quelques mois, on va faire une vidéo analyse, assez fournie, sur Ferrari et les attentes sur la saison 2022. Je pense qu'on en entend tous beaucoup de la nouvelle réglementation. Pour mixer un peu la grille et la hiérarchie, avoir une grille plus serrée et des combats rapprochés en piste. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours des écuries de pointe et particulièrement au début de nouvelle réglementation, il y a souvent une ou deux écuries qui les négocient vraiment bien et qui prennent une avance non négligeable sur les autres, comme Mercedes à partir de 2014. Toutes les écuries ont beaucoup d'espoir pour 2022, donc logiquement il y aura pas mal de déçus. Une écurie qui nourrit beaucoup d'espoir et d'ambition, c'est Ferrari, qui veut profiter de la nouvelle réglementation pour revenir se battre pour le titre et comme on va le voir aujourd'hui, ils mettent toutes les chances de leur côté. Les ambitions de Ferrari sont toujours d'être les meilleurs, ils peuvent pas se satisfaire de moins, l'objectif est toujours de gagner. Et qu'on soit fan de Ferrari ou non, juste en étant fan de Formule 1, je pense qu'on veut tous voir Ferrari revenir au sommet et tenir son rang. Parce qu'on va pas se mentir, et on va le voir aujourd'hui, Ferrari sous-performe depuis plusieurs années, dans la mesure où ils ne se battent pas pour les titres pilote et constructeur. Bien sûr, à faire des prédictions, on marche un peu à l'aveugle, il y a beaucoup trop d'inconnus, mais aujourd'hui on va voir pourquoi je pense que Ferrari peut vraiment bien négocier ses nouvelles réglementations, revenir au top du top et être prétendant au titre. J'ai plusieurs arguments à faire valoir, et on va analyser tout ça, les raisons pour lesquelles j'estime qu'ils seront capables de jouer les victoires, mais aussi on va un peu pondérer ça par un peu de pessimisme, et pourquoi ça pourrait capoter et ne pas marcher. Venez en commentaire me dire quelle est l'écurie pour vous, qui s'en sortira le mieux et qui dominera la saison 2022. Et tant que vous y êtes, vous pouvez vous abonner. Si c'est déjà fait, on peut y aller. C'est parti ! Alors je ne sais pas si j'ai forcément besoin de présenter Ferrari. C'est vraiment une écurie mythique, la plus grande de tous les temps, et qui est présente depuis les débuts de la Formule 1 en 1950. Avec ça, Ferrari ne peut pas se permettre de ne pas être les meilleurs. Ce n'est pas un simple constructeur qui vient en Formule 1 et qui peut partir quelques années plus tard si ça ne marche pas. Leur âme, c'est la Formule 1. Sauf que leur dernier titre date de 2008 et leur dernier titre pilote de 2007. Et ça fait assez longtemps qu'ils n'ont pas été un prétendant sérieux. La dernière décennie n'a pas forcément été très clémente avec Ferrari. Ils sont arrivés avec un retard non négligeable sur Mercedes en 2014, et depuis ils ne sont jamais vraiment revenus. Ils ont été prétendants au titre en 2017 et 2018, en misant sur le châssis. Ça partait vraiment bien, mais ils ont été un peu courts. Ils n'ont pas tenu sur la longueur face à Mercedes, qui était plus régulière. Et aussi, il y a eu plusieurs erreurs de Vettel. En 2019, ils misent à fond sur le moteur, et malheureusement, ça ne paye pas. Et ils se font même épingler par la FIA en fin de saison, parce qu'ils sont soupçonnés de ne pas respecter les directives, donc les règles, sur le moteur. Ça n'a pas été prouvé ou divulgué que leur moteur était illégal ou qu'ils ont triché, mais ils ont collaboré avec la FIA sur de nouvelles directives moteur et des précisions sur la réglementation. Et comme de par hasard, après ça, Ferrari arrive en 2020 avec un nouveau moteur conforme aux règles, mais ultra lent. En partie à cause de ce déficit de puissance énorme, la saison 2020 est vraiment catastrophique pour Ferrari. Le pire résultat au classement constructeur depuis plus de 40 ans. C'était dû au moteur, mais pas que. La monoplace était juste mauvaise. Elle produisait trop de traînées par rapport à la puissance de la voiture, elle sous-virait en entretirage et elle survirait en sortie. Avec zéro victoire depuis 2019, Ferrari n'est plus du tout la machine à tuer que l'on connaissait avant. Et en plus, surtout en 2020, ils ont perdu pas mal de crédibilité et ils étaient même assez moqués. En 2021, Ferrari arrive avec un moteur bien plus puissant. Mais pas que, le châssis est aussi bien meilleur. En témoignent les pôles positions de Leclerc à Monaco et Bakou, ce qui montre bien qu'ils ont amélioré les deux aspects de la voiture. Ils étaient bien plus performants et se battaient avec McLaren pour la P3 au classement constructeur. En cours de saison, ils ont apporté un nouveau système hybride de récupération d'énergie destiné pour 2022, mais qui a déjà montré qu'il marchait bien et ça leur a fait prendre de l'avance sur McLaren. Mais surtout, ils avaient l'air bien plus posés et sereins qu'en 2020, où on les sentait vraiment perdus. Meilleure stratégie, meilleur management... Bon, après, vous me direz, c'était pas bien compliqué de faire mieux. On en reparlera un peu plus tard, mais en 2021, ils avaient aussi un super duo de pilotes qui allaient vraiment chercher le maximum du potentiel de la voiture. Enfin bref, ils se sont imposés comme 3ème force du plateau. Et sachant d'où ils venaient en 2020, 3ème avec 5 pôles de jambes et 2 pôles de position, c'est bien, mais c'est pas assez bien pour Ferrari. Ils ne peuvent pas se satisfaire de ça. Surtout, vu à quel point ils étaient loin de Mercedes et de Red Bull, alors qu'ils devraient n'avoir rien à leur envier. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut être sûr de rien avant le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, mais on peut analyser pas mal de choses et voir les motifs d'espoir. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'en 2021, Ferrari se sont concentrés quasiment uniquement sur la monoplace de 2022. Par exemple, Mattia Binotto, le directeur de l'écurie, était beaucoup moins présent sur les Grand Prix en deuxième partie de saison. Il passait la majorité de son temps à l'usine en Italie. Sachant qu'il ne se battait pas pour le titre en 2021, il n'avait pas à se demander si ça valait le coup de tout miser sur 2022, quitte à délaisser la saison en cours, contrairement à un Red Bull par exemple. Et ça, ça pourrait payer. Binotto estime que son écurie a été très ingénieuse et innovante concernant la nouvelle réglementation, et l'a abordée avec une grande ouverture d'esprit. Et quand on se dit que souvent, les premières années des nouvelles réglementations, c'est les écuries qui jouent avec le règlement et les zones grises qui s'en sortent le mieux, comme Brand GP avec le double diffuseur, on peut être optimiste pour Ferrari. Et finalement, peut-être qu'avoir très mal performé en 2020 peut avantagez Ferrari pour 2022. Je m'explique. Le plus haut ont fini au classement constructeur, le moins de temps on a en soufflerie pour des tests aérodynamiques. Donc en 2021, après une très mauvaise saison en 2020, Ferrari avait environ 10% de temps en plus en soufflerie que Mercedes ou Red Bull. Et peut-être que c'est ça qui pourra faire la différence, sachant qu'ils les ont utilisés quasiment exclusivement sur la monoplace de 2022. Laurent Méquies, le directeur sportif de l'écurie, disait même que 90 à 95% des ressources de l'écurie étaient dirigées vers 2022. Tout ça pour dire que Ferrari, contrairement à d'autres équipes, se sont concentrés quasiment exclusivement sur 2022. Ça veut pas dire que ça va payer. Ils peuvent se foirer, mais au moins ils mettent toutes les chances de leur côté. Ensuite, un autre argument, c'est que Ferrari a maintenant un moteur haut niveau. C'était pas le meilleur en 2021, mais il tenait largement la route. Une nouvelle unité de puissance arrive, un tout nouveau V6, pour mieux s'adapter à la monoplace et à la nouvelle réglementation qui impose 10% d'éthanol dans les carburants. D'ailleurs, il était annoncé que ce changement dans les carburants allait faire perdre environ 20 chevaux. Mais apparemment, Ferrari les aurait déjà regagnés, avec la collaboration et le travail de leur partenaire et fournisseur d'essence, Shell. Une grosse mise à jour du moteur à combustion interne est également prévue, avec une toute nouvelle philosophie d'approche dans la construction du moteur. Tout ceci dans l'optique de grignoter un peu plus le déficit qu'ils ont avec les autres moteurs du plateau et pourquoi pas les dépasser. En tout cas, pour Ferrari, j'espère vraiment que leur moteur fonctionnera bien et sera au niveau, parce que les moteurs seront gelés à partir de cette saison. Aucune évolution ne sera possible jusqu'à la fin de l'ère V6 Turbo Hybride qui est estimée à 2026, donc il ne faut vraiment pas se rater. Mais bon, s'ils ont accepté ce gel, c'est qu'ils ont confiance. J'ai encore un autre argument qui pourrait justifier un retour de Ferrari au sommet, c'est celui des pilotes, même s'il ne se suffit pas lui-même. Avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, Ferrari a un duo de pilotes fiable et très performant, qui pour moi est un des meilleurs duos de pilotes sur la grille et sûrement le meilleur en 2021. Ils ont quasiment toujours été chercher le maximum de ce que pouvait donner la monoplace. Déjà, il y a Charles Leclerc qui pour moi est un krach ultime. On sait ce qu'il a accompli avant la Formule 1 et son niveau de performance est assez ahurissant. Il fait deux pôles positions en 2021, il a été un peu malchanceux comme à Monaco, mais tellement régulier. Il va toujours chercher les gros points, par exemple, il a terminé 6 fois 4e, c'est énorme. D'un autre côté, Carlos Sainz m'a beaucoup surpris positivement, j'en attendais pas autant de lui. Il s'est adapté super rapidement à sa nouvelle équipe et à son nouvel environnement. Il s'est mis au niveau et a performé directement, donc assez impressionnant. Je sais que Sainz, en termes de points, a battu Leclerc, mais si on regarde bien la saison, Leclerc a quand même été bien supérieur tout au long de l'année. Sainz a surtout marqué les gros points quand les opportunités se sont présentées, avec beaucoup plus de podiums, par exemple. Je pense quand même que Sainz a atteint le maximum de son potentiel, ou en tout cas que Charles Leclerc est bien meilleur, et que si Ferrari arrive en 2022 avec une voiture performante pouvant se battre pour les victoires et le titre, il n'y a aucun doute pour moi que Leclerc prendrait le dessus. Un autre argument auquel je pense, c'est le fait que Ferrari est une grande équipe. Ça peut paraître évident, mais ça veut dire qu'ils ont le savoir-faire, les meilleurs ingénieurs, les infrastructures, le budget. Ils ont vraiment le moyen de leurs ambitions, quoi. Ils ont beaucoup plus de ressources que la majorité des autres écuries, et ce, même avec les budgets capés. Ils ont une nouvelle soufflerie, un tout nouveau simulateur, et en plus, ils sont motoristes, ce qui veut dire qu'ils peuvent imaginer et créer leur moteur pour qu'il convienne parfaitement à leur monoplace. Pour aller dans le moins factuel et plus émotionnel, Ferrari est optimiste, et c'est assez rare pour être souligné. Binotto estime que 2022 est une grande opportunité, et qu'ils ont l'ambition d'être compétitifs. Et pour lui, être compétitif est égal à gagner des courses. Pour continuer là-dessus, ils ont pris une sacrée claque à l'ego et une grosse désillusion en 2019 et 2020. Mais Ferrari se relève toujours. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas été au niveau et ils reviennent toujours, ils se sont toujours relevés. C'est leur opportunité en 2022. Sinon, il faudra encore attendre plusieurs années avant de les voir au niveau des meilleurs. Si tout ceci s'assemble bien, on devrait revoir Ferrari jouer les victoires en 2022. Mais rien n'est garanti, tout peut arriver en Formule 1 et ils peuvent bien se rater. Pour l'instant, c'est que des suppositions. On n'a pas de preuves. Et justement, maintenant, on va voir les risques qui font que ça pourrait ne pas marcher en 2022. Comme j'avais dit dans la vidéo sur McLaren, la Formule 1, c'est cruel. C'est pas parce qu'on veut vraiment gagner que ça va le faire. Même s'il y a le travail d'arrache-pied, les écuries sont jamais à l'abri de juste rater la nouvelle réglementation, de ne pas bien la comprendre. Et d'ailleurs, Ferrari ne sont pas forcément les professionnels pour les nouvelles réglementations. Ils se sont ratés en 2009 et en 2014, même s'ils s'en sont plutôt bien sortis en 2017. Ensuite, une voiture qui se bat pour le titre, ça veut quasiment toujours dire tension entre les pilotes et bataille interne. Sauf s'il y a une hiérarchie claire. Je pense qu'il voulait faire ça au début avec Leclerc en numéro 1 et Sainte en numéro 2, mais avec la saison 2021 de l'Espagnol, je ne sais pas comment il pourrait justifier de le mettre en retrait. Ça peut aussi paraître logique, mais il ne faut pas oublier que Ferrari ne sont pas les seuls qui ont l'ambition et la capacité de gagner en 2022. Je vois difficilement une raison pour Mercedes et Red Bull de s'écrouler. McLaren veut redevenir une top team, on en a déjà parlé. Alpine mise aussi beaucoup sur cette nouvelle réglementation et pourquoi pas même Aston Martin en outsider. Personne ne sait où se situent ces écuries et même si Ferrari estime faire du bon travail concernant son châssis pour 2022, ils n'ont aucune idée des avancées de leurs concurrents et de ce qu'ils ont accompli. En général, les écuries connaissent les écarts à réduire avec les meilleurs pour améliorer leur monoplace. Là, c'est complètement à l'aveugle. Si ça ne marche pas en 2022 et que la Ferrari ne peut pas se battre pour les victoires, on pourra s'attendre à une nouvelle restructuration. Sûrement le départ de Binotto qui a montré que son plan et son management ne marchent pas et encore plusieurs années où fait Harry sous-performe. J'ai voulu construire mon analyse d'une manière très objective en ayant une vue d'ensemble très factuelle de ce que les principaux acteurs en disent et limiter les suppositions. Parce que d'un point de vue totalement personnel, je pense ou en tout cas j'espère que ce sera Alpine qui tirera son épingle du jeu en 2022. Mais quoi qu'il arrive, je veux juste que plusieurs écuries se battent régulièrement pour les podiums, les victoires et pourquoi pas même le titre. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Quelle écurie pour vous s'en sortira le mieux et dominera la saison 2022 ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait une vidéo analyse. Donc merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça va être vraiment la chaîne pour le référencement. Et nous, on se voit une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada